Musique Pinton fait partie de ceux qui tissent l'histoire de la tapisserie depuis 5 générations. Créée en 1867, la manufacture s'est construite une renommée internationale, notamment grâce à ses professionnels, comme son cartonnier emblématique Jacques Bourdex. J'ai eu énormément de chance de travailler avec Alexandre Calder, Sonia Dolomé, Robert Dolomé, l'oeuvre de Vazarelli. J'ai fait des grandes réalisations, genre Magritte, travaillé quasiment avec les plus grands artistes au monde. Aujourd'hui, il continue en créant la deuxième tapisserie de l'artiste brésilienne, Béatrice Milazez. On mettra un fil d'or de plus, donc un fil d'or de plus qui nous donnera la couleur brune. Son rôle, traduire sa peinture en tapisserie. Pour ça, il faut choisir les fils et les couleurs, un savant mélange. Dans toute ma carrière, d'un demi-siègue bientôt, je n'ai jamais travaillé avec des couleurs pures. Pour faire un joli rouge, on prend deux rouges différents et on a une couleur qui bouge, qui vibre, qui vit. Comme le travail de Béatrice Milazez. Toujours flamboyant, sa première tapisserie, Rio Azul, s'est démarquée par son explosion de couleurs, 50 mètres carrés, réalisée par Pintan. Pour moi, c'est une découverte vraiment d'un nouveau monde. Mon rêve, c'est de faire un espace avec la tapisserie. De faire l'espace total avec une tapisserie. Oui, ça, c'est un rêve. Je ne sais pas comment on peut faire ça, mais j'ai cet rêve-là. Après le travail du peintre, celui du cartonnier, vient celui du lissier, comme Fabienne Champagne, qui s'est plongée dedans il y a 10 ans. Nous avons ce qu'on appelle un chapelet. Donc le chapelet, c'est toutes les couleurs qui vont apparaître dans la tapisserie, qui sont numérotées. Et ces numéros sont reportés sur le carton. Donc, voilà, ça, c'est nos guides. Ensuite, c'est de la technique et de la sensibilité. On est capable de tisser quelque chose d'extrêmement moderne. Et puis, aussi, de revenir à un tissage beaucoup plus classique. Et pour nous, lissiers, oui, c'est très intéressant, passionnant. À la tête de la manufacture, Lucas Pinton. Arrivés à une époque tumultueuse pour l'entreprise, ce dirigeant a réussi à redresser la barre. Surtout, ces cinq dernières années où le chiffre d'affaires est passé de 1 million d'euros en 2015 à 4 millions. De 30 salariés à 45. Et les projets foisonnent. On a un grand défi demain. Pour les deux prochaines années, on va embaucher 20 personnes, 20 futurs lissiers, qu'on va évidemment former en interne. Et puis, étoffer l'équipe des lissiers. Et puis, pouvoir fabriquer toutes ces tapisseries. Parce qu'actuellement, encore une fois, les commandes sont plus importantes que l'effectif actuel. Car la tapisserie revient à la mode. Très recherchée par les artistes et les collectionneurs, la manufacture Pinton devrait connaître de belles heures devant elle.